Si je prends du coup Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour cette finale de ce tournoi valorant le fameux Corfin que nous allons pouvoir commencer ce soir, il reste maintenant que deux équipes en tout cas pour ce jour 2 qui sont en train d'ailleurs de sélectionner la carte, enfin qui ont sélectionné la carte sur laquelle on va jouer et ils sont déjà en train de sélectionner leur composition, donc voilà on prend un petit peu en retard ici les équipes ont lancé un tout petit peu plus tôt que prévu, mais nous sommes désormais présents Je suis Dam, c'est pour vous commenter cette finale et je suis accompagné de Juster, Juster comment ça va ? Écoute ça va, encore une fois toujours au service pour cette Corfin eSport Festival mesdames et messieurs Pour cette finale on va retrouver des précédents finalistes puisque DaPoint est encore une fois en finale et ils vont commencer, si je ne me trompe pas ici, en attaque, ils vont préférer du coup partir en attaque avec notamment quelques passages un petit peu caractéristiques de Bind Alors, il faut quand même, voilà, juste comme ça, Dam, attends-toi de l'agressivité du côté de DaPoint Ils aiment bien foncer dans le tas On va voir ça tout de suite justement, alors que les compositions ont été sélectionnées et justement au niveau de la composition, on a quand même une composition, comme tu le dis, assez agressive On devrait prendre quand même quelques informations avec ce Sova mais à côté de ça, en effet, on a Raze et Jet qui vont avoir clairement le boulot de gagner les premiers duels et de donner l'espace En plus de ça, on est aussi avec une... avec pas mal de dégâts qui pourraient être proposés par la dueliste, la fameuse... J'en oublie son nom, c'est terrible, on vient à peine de commencer le cast Oh, terrible, terrible J'arrive pas à trouver son nom Le nom du... Bah de la dueliste... Oh, c'est terrible C'est le trou noir, trou noir pour commencer Ohlala, le belge qui est déjà un trou noir, quelle ironie Oh, je te jure, je te jure, je l'ai sur le bout de la langue et je ne le trouve pas Et je vais pas t'aider, justement, pour que tu cherches Merci, oh, terrible, je vais t'aider Oh, c'était long, c'était dur Oh, mais derrière, Lynn, c'était encore plus dur Il a essayé de faire une décale, malheureusement, il a pas vu que tous les adversaires étaient juste devant lui et en effet, d'appoint, comme tu peux le voir, et c'est agressif et on fout le commit déjà Sur le point B, on a cependant l'information ici Du coup, Mini, vous va essayer de voir le deuxième, si on peut faire des kills Jocam, cependant, on se fait dire que Mini par Bouge, deuxième kill En headshot, très bon travail, oh, attention, quand même, la décale dans la smoke, ça peut faire très très mal Notamment, puisque Drima s'est fait éliminer par Maïk, très bon travail Mini Bouge est obligé de passer à l'intérieur De passer un petit peu à l'intérieur, voilà, on va remettre Dans la position habituelle Le spike, et c'est tombé, Nappy, directement, qu'elle est dans la smoke Et c'est le voir si on peut faire des émissions, Maïk Qui réussit à encore une fois dans la headshot avec du côté Mini, boum Nappy, qu'elle s'est sorti de la smoke, malheureusement, on se fait directement Eliné, de la part de Magicanas Derrière, il ne reste plus que la Reyna, de la part de Pioli Et il semblerait que ça va être une victoire Pour les Dappoints, qui du coup remportent Ce premier round sans grande difficulté On a réussi A s'installer rapidement sur le site La réaction se fait un petit peu tardive du côté de la défense Et évidemment, quand on est à 5 sur un site Contre seulement 2 ou 3 défenseurs Et bien automatiquement, on s'installe vite Et on prend les positions Et ensuite, la prise d'information est cruciale Parce que la défense n'arrive pas forcément à faire Et surtout, n'arrive pas à prendre l'avantage là-dessus Et on finit par perdre absolument tout le monde Et on semble se rediriger sur la même stratégie Du côté de l'attaque cette fois-ci Puisqu'on se masse en B Sur le short en grande partie Et surtout, le spike étant longue Mais pour la défense, il n'y a la présence Que d'un seul défenseur, ça risque d'être compliqué à tenir Effectivement, ça risque d'être compliqué à tenir Surtout, si effectivement tout le monde rush Directement il est en France On ne s'attend pas aussi à avoir une concours rush Quand on a l'avantage des gars John Cup qui envoie une flèche Mais malheureusement se fait directement éliminer Encore une fois Les Dapoints qui sont extrêmement agressifs C'est justement le but Rimas qui va justement dans la smoke Pour essayer de voir s'il n'y a pas des personnes Qui va passer à travers Attention quand même Puisqu'on a justement une dueliste juste en face Faut faire attention quand même Parce qu'il n'y a pas une grenade gigogne Qui est envoyée derrière la seconde Le téléporteur qui a été envoyé derrière Mini-Boutier Bon, le smoke qui a été enlevé du plus Rimas permet d'éliminer folie Mais cependant Et bien Les Dapoints remportera ce seconde Encore une fois Sans trop grande difficulté Ce qui leur permet du coup De faire une bonne petite économie Une bonne petite économie Ce qui risque surtout De poser problème à leurs adversaires Mais pour l'instant Vraiment aucune inquiétude Sur ces deux premiers rangs Les Dapoints qui se sont vraiment Installés sur le point B C'est la maison Pour l'instant ils ne sont pas dérangés Au contraire Ils font un petit peu tout ce qu'ils veulent Là certes On va avoir enfin des armes Pour les adversaires ici Mais ça risque quand même D'être compliqué On n'est pas forcément à l'avantage Malgré deux rounds perdus On a investi Lors du round précédent Et donc on se retrouve avec Certes une meilleure puissance de feu Mais clairement Moins de shield Donc ça va peut-être jouer là-dessus On grimace Qui va essayer de Ici prendre l'avantage Directement sur le short Pour forcer la défense A reculer Justement les grenades Ont été changées Sans se toucher Exactement Encore une fois C'est un full push Sans vaisseau Réussi à avoir Mini-Hoop directement Réussi à avoir D'ailleurs J'ai une seule limp D'ailleurs J'ai un cup qui réussit à faire une bonne flash ici Il va faire une bonne dégâts Cependant la flèche électrique Il fait des dégâts Une deuxième flèche électrique La main il fait le double kill ici Avec Mayika Dernière personne en vie De la part de cette attaque Et qui réussit à faire un deuxième headshot Ici avec son magnum Attention deux contre Est-ce qu'il va pour le faire ? Non malheureusement Il ne pourra pas le faire Finalement ce force-by-t de la défense Permet de leur remporter la victoire Le problème cependant C'est que trois joueurs sont quand même tombés Du coup ça va être trois joueurs Avec une énorme difficulté économique Puisque derrière voilà Ils vont faire du rachat Mais ils n'ont pas toute leur armure Ce qui pose problème Quand en face justement On va pouvoir se permettre De faire un peu d'achat Mais on va préférer économiser Notamment du côté de Dreamass Et de Humble Est-ce qu'il n'aurait pas été finalement plus judicieux ? Oh non ! Non j'ai rien dit ! Dreamass fait un full buy Mais euh... Est-ce qu'il n'aurait pas été finalement plus judicieux Pour la défense Pour Mayika surtout De donner son arme Finalement à Jakob Et utiliser son ultime Puisqu'il va avoir des cooldowns Pour se rendre Alors que là On va essayer de prendre le duel Humble Qui va aider Minibu A se débarrasser de Paulie Et on va même enchaîner sur un deuxième Un Dreamass Et s'est installé déjà sur le coin Et là on semble avancer rapidement Sur le site A Pour l'attaque Les Dappoints Qui n'attendent absolument rien Au contraire Ils veulent absolument chasser les kills Ca plante même pas le spy Exactement Derrière Jakob qui était sur le judge Qui se fait du coup directement aligner Malheureusement La tête a été très très bien placée ici 3 à 1 Et comme tu peux voir C'est punitif Cette équipe des Dappoints Dès qu'ils trouvent la faille Ils y vont C'est full stack C'est quand même particulièrement Voilà Faut pas Faut pas attendre Que les adversaires arrivent Parce qu'ils vont arriver Et en paquet Donc maintenant c'est vrai C'est un petit peu compliqué On va préférer se packer Par exemple au niveau de la défense Sur le point A C'est judicieux On va quand même avoir beaucoup d'attaques Au niveau du middle Mais faut quand même faire attention Puisque tu fais une erreur Et ça arrive très très vite Au niveau des dégâts Et bah là au niveau de la défense Comme tu peux voir Y'a que Pioli Qui a une arme à peu près Avec le Marshall On va avoir quelques difficultés Du côté de cette défense Alors que justement Il suffit que juste Pour qu'une première émission soit prise On s'est fait avoir peur Le spam ici Justement Pioli va faire ma décale C'est débarqué du bout Mais Rimas qui fait le flank Moustrieux Déjà sur le site On n'avait pas compris Pour la défense Et il va faire le doublé Vengeant ses alliés Et permettant ainsi De s'installer sur le site A Maïk ici Qui essaye d'avancer Mais cependant Boué Connais-toi Et du coup Maïk Alors qu'il essaie de faire la décale Se fait directement éliminer Il ne reste plus que Sky Jumcub Alors Jumcub Cependant qu'il est co-shérif Il va falloir faire la bonne tête A ce moment-là Mais on l'attend Avec l'angle cassé Ici du coup On fait la décale Malheureusement On ne réussit pas à faire l'élimination Sky cependant est très très low Elle a que 20 pv Est-ce qu'elle ne peut pas utiliser de soin Malheureusement Le soin ne s'applique pas sur elle Mais sur tous ses alliés On envoie la flash La flash Et Rimas Qui fait la décale au mouvement Permettant ainsi à ses équipes De gagner ce cinquième round 4 à 1 Mesdames et messieurs Ah ça va être compliqué pour la défense Là on n'a vraiment aucune économie On va être obligé de partir sur un bonus round Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas Depuis le début de ce match Pour l'instant on se dit à chaque fois Ils n'ont pas d'économie du côté de la défense Alors que l'attaque a toujours un certain avantage Que ce soit au niveau des shields Ou des armes Ou même des deux Jusqu'à maintenant sur les deux derniers rounds C'est un petit peu ça On est obligé d'un petit peu forcer Maintenant du côté de la défense Et là quoi qu'il arrive Si on le perd On va être obligé de On va être obligé d'économiser une déco Pour le prochain round Mais on a peut-être une chance Du côté de la défense Mais en effet L'opérator pourrait surprendre Pas sûr qu'on l'attende déjà Ah bah là surtout Là surtout on voit l'agressivité Au point de fois J'ai la masse qui envoie directement Attention aux relances roquettes La mèche qui va me faire estimer Il va leur tirer Malheureusement on va Apprête On va faire une attaque On va faire une autre bridge Nappi Enfin brim C'est un type à mieux On va faire un peu le kill ici Défense en sortie Magicana se réussit à faire le kill Malheureusement il se prend une revenge 2 à 4 ici Ce n'est pas impossible Ils peuvent faire le kill malheureusement Ils ont coup ici On va peut-être pas du coup On va faire un opérator Décalage au mauvais moment ici Et du coup on drop cette opérator On va récupérer ici Très très bon travail De cette défense Qui surtout bah Fait leur perdre à ses adversaires Une énorme quantité d'armes Là où en face justement On récupère quelques armes Notamment cet opérator Qui vaut son pesant d'or Et finalement Du côté de la défense Ce rayon orbital A été monstrueux Clairement Pour essayer Justement de zoner complètement Et de bloquer Le plan De l'équipe attaquante Les dappoints Qui voulaient absolument Sont très agressifs Qui se font retenir Rapidement Par le brimstone Rien à dire Bien joué Cette fois-ci Et justement Cet opérator maintenant en défense Pourrait leur permettre De gagner un prochain round Et réduire l'écart Pour l'instant On a que deux rounds d'avance C'est encore possible Bah on est C'était prévisible Ici Maïc a fait un bokeh Mais en même temps C'était prévisible Toute ton équipe est tout le temps packée Quand tu fais un assaut Quand tu les entends Au bout d'un moment Tu envoies la capacité ultime Et ça suffit Dans tous les cas On a le frère skill Qui a été envoyé ici Pareil Très très belle capacité ultime Ici de la part De la part debout Malheureusement On va falloir essayer De confirmer tout ça On réussit à s'en sortir du côté Au niveau de la défense On est en bonne position On envoie tout Dans la frappe orbitale Ici Ce qui est reforcé des caillons Au niveau de la défense Dreamask Il a aussi à faire l'élimination Trois contre quatre On referme l'écart Les deux ultime zones Ils ont été envoyés Pour forcer la défense à bouger Mais finalement Ça n'a pas l'air de fonctionner On a déjà plus que deux en coups Du côté de l'attaque Et on a Dreamask Quand même Qui va aller se débarrasser de Nappy Qui est en train de faire le tour complet Et on va se rediriger sur B Mais on le sait J'ai l'impression déjà Du côté de la défense Ils sont déjà deux à se déplacer Mais le Spike lui sera déjà posé Quoi qu'il arrive Du coup Qui va arriver en premier Il va balancer sa flash immédiatement Il n'y aura personne à l'intérieur Par contre il a l'information Il y en a un au coeur Il va tomber face à face Avec Bou Sur le corner Ici Il va se faire avoir Directeur Cependant on a l'information Justement qu'il y a quelqu'un Au niveau de la longue On a aussi l'information qu'il y a une opérator Donc il ne faut pas essayer De jouer toute la lane On a essayé de faire tourer Malheureusement On avait pas en charge du côté du bout Et même si on avait pas en charge Ça n'avait pas suffi On a essayé de le toucher Deux tiers à travers la smoke Malheureusement ça ne passe pas Puisque Link était là Prêt pour défendre son allié Et du coup On va pouvoir désavocer tout ça 3 à 4 Deux défaites d'affilée ici Au niveau des data points L'économie en prend un énorme coup Et il y a deux rounds On disait oui Il faut absolument l'emporter Pour la défense Et pour l'instant Et bien ils ont remporté deux rounds d'affilée Ils ont récupéré Un opérator dans l'opération En plus Qui clairement fait La différence Pour l'instant Et puis à côté de ça On enchaîne les rounds maintenant Avec une bonne défense Une rotation rapide cette fois-ci On s'est pas fait avoir On a bien eu dans le jeu De l'équipe adverse Après certes C'était un petit peu prévisible La rotation était obligatoire Pour les data points Mais en tout cas On a quand même réussi Cette fois-ci A reprendre l'espace rapidement Ce qu'on n'avait pas réussi à faire Sur les 4 rounds perdus Donc tout est encore possible On rattrape petit à petit Son retard Pour les joueurs en défense Maintenant Miniboo encore une fois Elle doit se mordre la lèvre Avec ce bail Puisque non seulement Elle a perdu son argent Mais en plus elle donne Une arme très puissante A ses adversaires Directement C'est un handicap Qui est assez énorme Miniboo qui essaie justement D'avoir la conférence avec Limps Pendant Limps Il préfère envoyer la grenade Jigone Pour la courelle Miniboo Qui a réussi à faire l'alignation Sur la pièce On donne du coup une ouverture Pour le front right De l'autre côté On envoie la capacité impératrice Le problème C'est qu'on se fait directement Tirer à travers Du coup Par Dremas Et du coup Le spike va passer Sans difficulté Et la défense Qui décide de repartir tous De exactement On va faire les décalages Du côté Dremas Mais surtout Ce qu'on a récupéré C'est la formation Il a eu peur la Dremas Il a vu tout le monde Et là par contre même On est en tâche Il arrive tout de même A prendre l'élimination La tête directement Celle de Goku ici On va réussir à prendre Quelques éliminations Et finalement la défense Est en train de s'enfuir Il ne reste plus que La pauvre race de Limps Qui va tenter de garder Ses armes Mais il va très vite Et très accueilli Rotation rapide Également des attaquants Oh Limps ici Qui avait la parfaite opportunité Pour pouvoir J'ai dans le cas le kill Malheureusement Et bien Ca n'a pas du tout réussi Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé Ca m'étonnerait pas qu'il ait eu Il fait un petit problème technique Malheureusement Ca n'a pas touché Du coup il s'est fait Éliminé par Humble On re-récupère de la part de Minibu L'opérator qu'on avait perdu Il y avait 2 rounds 3 rounds 3 à 5 On va pouvoir reprendre Tout ça correctement Surtout que derrière Du haut niveau de la défense On va être obligé de partir Sur un round à la shérif Donc pas vraiment de l'écho Mais on est quand même En infériorité Au niveau de l'armement On va pouvoir trouver Une solution maintenant Pour la défense Afin d'éviter Que l'écart ne se creuse Alors qu'on est très vite Accueil niveau hooker On va se faire avoir par le Boom bot Justement Grimace Qui fait la première émulation Alors que Boo a remporté son double duel En 2v1 En A Le site est totalement libre Mais on n'a pas forcément l'information On va plutôt forcer en B Pour les Dappoints Qui vont utiliser le drone Pour prendre l'information On ne repackera personne Je pense Pendant que Humble lui avance À travers la smoke Il va être accueilli On sait très bien On l'un des joueurs sont en face Et ça spam très clairement Il a fait un décalage Il a fait un décalage Mais alors on s'est décalé de côté Il est devenu libre Et là avec son opérator Et du coup On a fait un round parfait Deux rounds parfait D'affilé En plus on va pouvoir poser le spike Ça fait très très mal Au niveau de la défense Parce que du coup On avait quand même fait de l'économie Pour essayer de racheter du coup Les opérators et les guardian Mais cependant en face Etant donné qu'on a perdu Absolument personne Et bien on garde une économie Ascessable Avec notamment Dreamhast Qui est le plus pauvre A 4700 crédits Quand même pour la suite Donc on a quand même Une bonne stabilité Au niveau de l'attaque On peut rester agressif On a ce potentiel d'agressivité Là où la défense Malheureusement Ne peut pas se permettre Même si Mike Tente le tout pour le tout En prenant un opérator Mais pas d'armure A tout moment Il tombe rapidement Mais il pourrait aussi Faire le clutch Que l'on attend Mais finalement C'est le premier à tomber Pris d'une balle De Minibu Alors qu'on remporte son duel Aussi pour Dreamhast Déjà en avantage considérable En nombre Alors qu'on va se rediriger Sur le site A On n'a pas forcément L'information On la défense On s'en retrouve Et à faire le kill Et à faire le kill ici Très bon travail 3 à 7 ici En plein quoi Ah bah Eh Eh C'est quand même du bon niveau Faut pas du côté de la point Faut que je suis allé s'y attendre Du coup on revient qu'elle le passe Et il n'avait pas l'avantage Il n'avait pas l'avantage Dans cette décale Surtout qu'il n'y allait pas en marchant Il allait clairement en faisant du bruit Et pourtant On s'est fait avoir Pour du coup Qui pourtant avait une petite Petite fenêtre de tir Mais le flick shot Était bien placé Donc on aurait pu Faire le clutch Et faire tomber une arme Ah mais tu vois par exemple Typiquement c'est le cas Avec Miniboo Par exemple Panic qui s'est fait éliminer en premier Face au duel Tout simplement Parce qu'elle ne s'attendait pas A autant d'agressivité Au niveau de cette attaque Et là ça se voit 3 à 7 On a de la difficulté Au niveau de la défense Au niveau économique Et là on essaye justement D'agressivité Pour la défense Ici On a l'information Il y a des déporteurs Qui ont été appliqués Miniboo Réussi à faire directement l'alignation Double kill ici Puisqu'on avait l'information Donc on savait qu'il allait avoir Une modification Attention à Nappy Qui est derrière Miniboo On n'a pas du tout l'information Cependant Nappy Il n'a pas pu faire le kill Puisque Humble Était là pour protéger le dos De Miniboo On travaille On a la sky de Jokob Qui est quand même à l'arrière Pareil ici pour Tout simplement la raid de Lim Cependant le problème C'est qu'on a l'information Est-ce que le son chéré Va pouvoir faire des dégâts Malheureusement Ca va être un petit peu compliqué Grenade Jigoyne ici Alors que je d'abord le drone Était mis en place Très bon travail On a forcé du coup la téléportation Donc on a un joueur en moins Sur le point Pendant quelques temps On va essayer d'égaliser tout ça Lim qui a vu un joueur Mais il n'a pas l'avantage Au niveau des armées Pourtant ça ne l'empêche pas De mettre ce magnifique Et je vais être sur un bon On va pouvoir se mettre sur le site On n'a pas forcément d'info Et en effet On est encerclé On ne sait pas où regarder On se fera surprendre On se fera la dernière élimination Et on est en train de prendre Un écart considérable Pour les Dap Points Qui ont déjà 5 rangs d'avance Et qui sont sur leur dernière attaque Pour ce premier side Il pourrait très bien mettre un 9-3 Qui les conforterait plutôt bien Sur cette garde mine Et du coup au niveau de la défense On va partir du coup Sur un triple opérator Double Vandal Pourquoi pas C'est vrai que bon L'agressivité ici Pourra être puni Si on a 3 unk Maïk avec sa jet C'est une bonne idée Après surtout Ce qui me fait plus douper C'est Brimstone Parce que c'est un personnage C'est une bonne idée C'est une bonne idée C'est une bonne idée On perd l'arena Côté défensif Et on va être obligé de se regrouper Pour essayer maintenant De repasser à l'assaut Sur ce site Puisqu'on le sait Ils sont en A Ils vont tenter de poser le Spike Et justement C'est Magic Sienna Qui va s'en occuper Le Spike est désormais Posé en plein Dans la ligne Sur cette hauteur Afin de forcer L'équipe adverse A se montrer Et prendre des risques Il faut prendre attention à Limp Limp qui fait beaucoup de bruit Mais qui ne se fait pas encore opérer Pour le moment On envoie une flèche de reconnaissance Pour vérifier le middle Limp détruit la flèche Il y a quelqu'un au niveau du middle D'un part de Limp Et malheureusement On n'a pas du coup Au bon moment Et du coup Magic Anna Ils sont vrais Ils sont vrais que ça va être un snuff 3 ici Et en plus on finit au couteau Il l'a agressé Il lui a sauté à la gorge C'est pas la première fois C'est pas la première fois Que les Dapoints font des kills Dans ce tournoi Comme ça au couteau Ca a déjà arrivé auparavant Il remporte son premier duel Il voit son adversaire Il lui saute à la gorge Avec son couteau Et il lui met directement Là où il faut Quel round Mais humble Pour l'instant Il doit être content De sa performance Sans un round Même s'il est peut-être Pas le plus haut classement Dans cette partie Il fait quand même La bonne opération Je dirais Globalement il met des bonnes smokes Qui permettent de gagner L'espace pour son équipe En attaque Et ensuite Un coup de couteau Franchement Rare sont ceux qui peuvent se vanter D'avoir mis un coup de couteau En finale Certes petit tournoi Mais un tournoi quand même En même temps En même temps Comme j'ai dit Quand tu vois Là Da point C'est typique de ce qu'il s'est passé Ils sont full agressifs Et n'hésitent pas justement A faire les dégâts Très bon travail La part de Humble Il a bail justement en shorty Mais il a drop quand même Un classique Comme ça il va pouvoir Récupérer au cas où On a la formation Qui a justement Puoli qui était là Très bon kill de la part de Humble On a la formation du fonctionnement Et Minibu réussi à faire le kill Surtout ça signifie Que le spike du coup Est en long C Du coup on va pouvoir Envoyer le spike directement Ce qui va permettre Justement à Humble D'avancer malheureusement Nappy fait des shots A travers la smoke Et réussi à faire l'élimination Et je pense qu'on l'a vu Juste avant d'ailleurs Que la smoke ne se pose Et donc on a eu L'opportunité De prendre l'élimination Il va être repéré Et Dreamass Qui n'hésitera pas Va prendre la décale Sur la très longue distance Que l'on voyait ici Et pourtant Il va quand même Ressir à faire l'élimination Alors qu'il n'a pas forcément L'avantage avec un ghost Dans les mains Mais il le fait Et c'est un round de remporter Déjà plus que 3 A gagner pour l'équipe Des Dappoints Pour remporter la carte Et ainsi remporter la finale Exactement Pour rappel Cette finale est un PO1 Donc là On a pas vraiment de choix Du coup du côté Tout simplement Bah de cette équipe D'alimpé de yellow put On a pas vraiment d'autre choix On va être obligé De devoir Faire une bonne remontada Au niveau de l'attaque Malheureusement C'est mal parti Étant donné que derrière Bien l'économie Ne leur donne pas vraiment un avantage Donc maintenant Bah faut espérer Faire des miracles Et les miracles Il va falloir en faire un sacré paquet Surtout pour remporter Pour remporter Cette carte Alors que justement Un Alimp Qui va mourir en premier Perdant son duel de raise Contre raise Dreamass lui toujours sur le site A Il est en train de reculer Puisqu'il sait qu'il est attendu Il fera quand même quelques dégâmes Il va manquer de balles Maintenant il faudrait le haut De changer d'arme Il sera vengé Mais malheureusement Ce sera tout Mais attention Magicianas qui continue de remporter Ces duels Les uns après les autres Il réduit l'équipe adverse Un petit peu à néant Pour l'instant Exactement Premier kill qui a été fait Par revenge Le deuxième malheureusement Il était très très mal placé Il y avait une flèche électrique Dans tous les cas Même si je ne touchais pas Ces flèches Magicianas pouvait faire le kill Via justement ces flèches électriques Flèches de reconnaissance aussi Qui a été envoyées On se cache quand même bien Au niveau de l'attaque Il faut essayer de ne pas se faire avoir Ce n'est pas un problème C'est que le drôle Qui a été tiré derrière Le scout qui a été fait Malheureusement Du coup c'est très très bien tiré La revenge La double kill d'ailleurs Qui a été fait là par Jacob Attention quand même Sur ce dégo A fait très très mal ici Deux personnes sont faites directement éliminées Un contre deux Jacob a justement aussi le spike Donc c'est pas impossible S'il réussit vers un kill justement Notamment sur Mumble Elle va pouvoir justement Placer le spike Et euh Donner un point peut-être A l'attaque Alors il y a deux Mais du coup Ils se sont tous les deux vus On va prendre le téléporteur ici Mais attention à cette euh Il ne l'a pas vu Lucky Jack est derrière lui Il ne sait pas Il va se faire surprendre je pense Il faut se dépêcher en plus de ça Parce que le temps commence à manquer Et la rotation un petit peu lente Va sans doute lui couper le round Et on a pas eu besoin de l'attaque du flancage debout hein Puisqu'on a C'était On va dire que c'était plus un filet de sécurité Humble a quand même fait un très très bon travail C'est vrai que on C'est vrai que c'était une très bonne travail tactique hein De la part debout Mettre justement ce piège à ce moment là Pour forcer justement A ne pas euh A attendre un petit petit peu avant de faire avancer Ou au moins faire les dégâts Ca n'a pas fait le résultat pendant escompté hein Mais Jocob a essayé d'avancer Pensant que voilà La kidja était toujours sur le point B Alors qu'en fait non Elle était en train de faire du flank C'est vrai que du coup On pense pas du tout à checker S'il y a des roamers Pour essayer d'attaquer euh Sur les flanques Sur les côtés Malheureusement bah ça n'a pas fait le tout Le travail escompté Et surtout bah Minibo Re-buy tout Faut pouvoir partir sur un opérateur Et en même temps il a raison Regarde tout ce beau monde Qui arrive Vers la longue Ah il fait la première elimination Il pourrait enchaîner Alors qu'on est en train de flanker On ne le sait pas Humble qui passe par derrière André il y a une mission aussi Et là Ah c'est le festival Euh on fait parler la poudre Le spike va tomber Et il ne reste maintenant qu'un seul joueur en vie Qui est à l'opposé de la carte Cette pauvrerie Ce qui se retrouve toute seule Lim Qui va être à la recherche peut-être Son méga-clutch Justement hop Petite décale Et on va mettre la balle dans la tête d'Humble Derrière A faire un peu de bon travail Mais derrière Et il voulait faire un fake Mais encore une fois On ne s'attend pas à ce que On soit aussi direct sur le point Du côté de la part de Cedapoint On est déjà vers une balle de match ici De la part de Cedapoint 12 à 3 On n'a pas l'avantage économique Mais on va être obligé de faire du full bye ici Tout simplement du côté des limp Parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix C'est ça le problème quand il y a une balle de match Mais Humble plutôt que de partir sur une arme assez chère On va plutôt essayer d'être un petit peu plus humble Et de partir sur un Judge Je dirais qu'il va peut-être réussir à enfoncer le coup sur ce dernier rang de 12 3 Miniboo qui va faire la première émulation sur Polly Qui passe clairement à un mauvais moment sur sa Reyna Il n'arrive pas à avoir ses duels souvent attendus par cet opérateur de Miniboo justement Qui aura clairement fait une très bonne game Jusqu'à maintenant au bout par contre sur sa KJ Il est à la recherche de Djokoub on l'a vu on le sait Mais on s'en fout alors que Limp lui arrive depuis Showerz Et il a le spike Est-ce qu'on va avoir un dû à la remporter là-dessus ? On rêve c'est faire une belle tête ici de la part de Limp Un autre kill ici de quoi on pourra faire un trip malheureusement non ! Magical a du coup faire ce dernier kill Et du coup Dapoint remporte ce match mesdames messieurs 13 3 à 3 Si je ne m'amuse 13 à 3 en effet Ça fait très très mal ici pour cette équipe Pour cette équipe tout simplement d'Alim Parce qu'on avait quand même essayé de faire tout le travail Malheureusement ça n'a pas suffit Il y a Dapoint qui du coup auront clairement dominé toute la rencontre Et surtout tout le bracket d'aujourd'hui Puisqu'ils ont rapporté 13-3 à l'écart de finale 13-1 à la demi Et maintenant du coup 13-3 sur la finale Finalement on s'en est très très bien sortis Pour les vainqueurs de la journée Qui ont tous réalisé une très bonne game d'ailleurs dans cette finale Le moins bon score c'est Humble avec 12-7 Donc il est quand même en positif Il fait un bon résultat Du côté justement des Limpés Et bien on avait eu un petit peu plus de difficultés Clairement on a vu rapidement les Dapoints prendre l'avantage Donc une finale assez expéditive Seulement 25 minutes pour faire ce BO1 On voit clairement une domination de cette Dapoint Qui ont clairement été les meilleurs ce soir Avec une avance considérable Et aussi hier Ils étaient aussi vainqueurs du match hier Mais en même temps comme on peut le voir Ils sont extrêmement agressifs Ils ont une très très bonne coopération Quitte à être full pack Là où tu vois traditionnellement par exemple Les attaquants vont plutôt se split 50-50 ou 75-25 Tu vois au niveau des points A et point B Pour essayer de choper l'opportunité La plupart du temps Eux ils vont par contre rester à 4-1 Ils vont tous aller sur un point Et essayer d'être hyper agressifs Dès qu'ils voient une ouverture Ils s'enfoncent dedans tous ensemble Sans aucun problème Parce que d'ailleurs ils savent que mécaniquement Et stratégiquement Ils sont au dessus de leurs adversaires Et utilisent ça énormément Ce qui force leurs adversaires du coup Ne pas pouvoir respirer Ils sont obligés d'être sous pression constante Et le problème c'est que du coup Bah ça leur donne pas un avantage économique Et ce qui est aussi très intéressant C'est que derrière Ils ont une gestion économique Qui est assez particulière Dans le sens où Ils peuvent faire du full buy Très rapidement Comme économiser Alors qu'ils peuvent se permettre D'acheter des opérateurs par exemple On a quand même eu un moment un peu douloureux On a quand même eu un moment un peu douloureux Notamment quand on a perdu cet opérateur Mais on a pu la récupérer derrière On a pu faire l'élimination Récupérer cet opérateur derrière Limitant ainsi les dégâts quand même Mais on a perdu 2 rounds à cause de ça Au final Au final L'Eda Point montre à quel point Ils sont une puissance Qui est incroyable Et bah démontre surtout Que ça va être un petit peu compliqué De les détrôner pour son noir Ouais clairement S'ils continuent à dominer comme ça Et bien ils pourraient remporter La finale tous les soirs en fait A cette vitesse en tout cas Clairement On comprend pourquoi Ils étaient impatients de jouer ici Puisqu'ils ont tout simplement Joué leurs jeux On voit Ils ont des plans de jeu Certes parfois risqués Mais qui globalement Avec leur cohésion Arrivent finalement A leur permettre de s'imposer Sans réelles difficultés Jusqu'à maintenant Donc tout ce qu'on peut C'est leur souhaiter De trouver un adversaire à leur taille Pour la fin de cette semaine De compétition Afin de justement Les forcer à se concentrer un peu plus Et à donner le meilleur d'eux-mêmes Car pour l'instant Il est vrai que je pense Qu'ils n'ont pas vraiment Révélé tous leurs secrets Parce qu'ils n'en ont tout simplement Pas eu besoin Exactement On va du coup Vous laisser Pour cette journée Qui était assez rapide Encore une fois De ce match De ce tournoi Finlande Corée Esports Festival Mesdames messieurs Alors voilà On avait fait un petit peu plus de castes Entre nous malheureusement Étant donné qu'il n'y avait que 8 équipes Du coup il y a un round Qui était censé être les 16ème Il n'est pas passé Du coup on a eu les quarts Les demis Et la finale Et sinon du coup On a eu que cette finale Donc on va vous laisser Moi cependant Je vais être là Demain pendant tout le tournoi Donc toute la journée Demain je vais être là Que ce soit devant ou derrière la caméra Donc oui Très très grosse journée Pour moi le café Il va être préparé le matin Et bu le soir Tout ça pour voir Finalement Dédapain continue à dominer Du moins on l'espère Mais du coup Comme tu le dis Pour ce soir c'est terminé Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Sur cette journée Enfin sur cette deuxième journée De compétition entre La Corée et la Finlande E-Sports Festival Clairement un tournoi intéressant Qui nous a permis Quand même de voir Quelques petits moves Assez sympa Je retiens Humble Sur son coup de couteau Et on se retrouve demain Pour voir justement C'est Dapoint Et les autres équipes On l'espère Continuer à s'affronter Pour du beau jeu D'ici là Portez vous bien Et à demain 19h A demain D'ici là C'est parti Sous-titrage ST' 501